des dizaines et des dizaines de navires chinois pour transporter les VE en provenance de Chine. Alors 47, on parle de 47 apparemment, 47 navires commandés. A ce jour la Chine dispose de 33 rouliers, ces navires spécialement conçus pour transporter les automobiles, ce qui en fait la 8ème flotte maritime au monde. A titre de comparaison, le Japon est en tête avec 284 navires, celui de la Norvège qui est en cas en compte 102, la Corée du Sud 72. Mais pour assouvir leurs ambitions et répondre à une demande dans le croissant, ces constructeurs chinois ne comptent pas en rester là. Saïc Thierry et BYD, ainsi que les compagnies maritimes Costco et China Marchants, viennent de commander 47 nouveaux portes-voitures. Le pays disposera donc bientôt de 80 navires capables de transporter des voitures électriques à travers le monde, partout dans le monde. Une fois cette armada livrée à la Chine, la flotte de navires-portes-voitures contrôlées par la Chine passera de 2,4% à 8,7%. Cet expert du marché chinois s'attend même à ce que de nouvelles routes commerciales soient établies exclusivement pour les constructeurs chinois. L'année dernière, BYD a déjà exporté 240 000 VE à lui tout seul. En 2024, le géant chinois prévoit d'écouler 400 000 voitures électriques en dehors de la Chine. Si elles ont la capacité de produire des exporteurs en masse, les marques chinoises ne doivent pas oublier que l'Union Européenne et les Etats-Unis n'étaient pas favorables. Ils vont mettre des bâtons dans leur roue, c'est sûr. Ils vont taxer les VE. Sans oublier que le secteur du transport maritime est très polluant, il y a comme une incohérence à transporter des modèles électriques à bord de navires, dont les émissions de CO2 sont colossales. Ce transport de masse a donc un prix sur le plan environnemental. Ça, on est d'accord. À la limite, il faudrait qu'ils en transportent le plus possible pour éviter que le bilan écologique soit désastreux. Mais comment faire ? Il n'y a que par bateau, de toute façon, qui peuvent les transporter. Et malheureusement, ce n'est pas des bateaux hydrogènes ou électriques. Ce serait bien, mais bon, ce n'est pas le cas. Sinon, pour ralentir tout ça, il faut qu'ils taxent les VE chinois. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Votre avis sur les exportations de VE chinois, polluant ou pas ?